Il y a un épisode extraordinaire avec les deux tribus qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Gadeh Eroven. Voilà ce qu'elles viennent dire à Moshe Rabbeinu. On a du bétail, on veut rester en Chotlaretz. Moshe Rabbeinu s'énerve contre eux et il leur dit comment ? Vos frères vont faire la guerre, ils vont rentrer en Eretz Israël et vous allez rester à l'extérieur. Ils commencent à vraiment leur faire beaucoup de reproches Moshe Rabbeinu. Et on voit qu'eux, ils ne disent pas ce qu'ils vont dire à la fin que Moshe Rabbeinu aura terminé. Ils laissent Moshe terminer, les accusés de comment vous voulez vous installer déjà alors qu'il y a une guerre à faire. Et eux, ils laissent Moshe terminer, ils lui disent non Moshe absolument, nous on va faire la guerre avec tout le monde, on sera même à la tête des combats. Alors si c'est ça, il fallait que dès le départ, dès que Moshe Rabbeinu a commencé à leur dire comment vous allez laisser vos frères faire la guerre, il fallait leur dire non, 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 on va faire la guerre. Pourquoi ils laissent Moshe terminer ? Ils laissent Moshe comme frères, ils font la guerre, vous n'allez rien faire. Vous comprenez une bonne chose. Déjà quand un tzadik comme Moshe Rabbeinu parle, il parle pour l'éternité, on ne le coupe pas. Deuxièmement, c'est son rave non plus, on ne le coupe pas. Et troisièmement, quand quelqu'un qui est intelligent, il voit que son rave lui fait des reproches, même si son rave lui fait des reproches absolument, entre guillemets, qui n'ont pas lieu d'être, puisque c'était le cas, il voulait vraiment faire la guerre. Moshe Rabbeinu les accuse, comment on ne voulait pas faire la guerre ? Ils voulaient faire la guerre. Mais ils se disent, c'est bien pour nous. Ce que notre rave lui fait, c'est bien pour nous. Quel immense respect pour Moshe Rabbeinu, ils avaient de ne pas l'avoir interrompu, de l'avoir laissé parler, de l'avoir laissé s'exprimer, même si en fait, ils vont lui dire à la fin, oui Moshe, absolument, on va faire la guerre, comme tu le souhaites. Ça, c'est une très grande leçon de Moussa. Deuxième leçon qu'on peut apprendre, c'est que quand ils nous disent, on a un grand bétail, ça veut dire aussi, on a acquis notre rave, c'est-à-dire, ils aimaient beaucoup Moshe Rabbeinu. Quand ils ont appris que Moshe Rabbeinu n'allait pas rentrer en arrêt d'Israël, ils ont dit, nous aussi, on ne veut pas rentrer en arrêt d'Israël, on veut rester à côté de Moshe Rabbeinu, là où il sera enterré. Et effectivement, qu'on voit dans le Parachat Vezot Abraha, on voit que Moshe Rabbeinu, il est mort dans le territoire de Rouven, à laquelle je beaucoup l'a porté dans le territoire du Gad. C'est extraordinaire. Donc, ils ont mérité que Moshe Rabbeinu décède dans un des territoires d'un des deux, ils sont enterrés dans le territoire de l'autre. En fait, ils ont voulu rester proches de Moshe Rabbeinu. Et ils avaient un point en commun avec Moshe Rabbeinu. Si on va aller un petit peu plus loin, c'est une modestie. Rouven, quand Jacob Rabbeinu lui dit, tu es mon aîné, mais tu n'auras ni Bechorat, ni tu seras le roi, ni tu seras le Bechor, il n'a rien dit. Ça, c'est une très grande humilité. On voit encore, il encaisse. On voit aussi que Gad, il y avait des tribus, ils étaient par trois autour du camp. Trois, 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 quatre coins. OK ? Il y avait une, sur chaque groupe de trois, il y avait une tribu qui tenait le drapeau. Gad, il n'a pas tenu le drapeau, alors qu'il y a eu un des frères plus jeunes qui a tenu le drapeau, ou en tous les cas un fils de servant plus jeune que lui qui a tenu le drapeau. Il aurait puits vexer, il n'a rien dit. Donc, vous avez des points communs avec Mouchar Rabbeinu, c'est une très grande modestie. Et on voit que Mouchar Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va prendre ? Il va prendre la moitié de la tribu de Ménaché. Ménaché, pareil. Il ne se vexe pas quand Jacob Rabbeinu croise les mains et bénit, alors que lui, il est l'aîné, il bénit Ephraim avant lui, et plus que lui. Donc, vous avez des points communs avec Mouchar Rabbeinu, qui était l'homme le plus humble de toute la terre. Et ils aimaient Mouchar Rabbeinu. Maintenant, il faut savoir une bonne chose. Si vous lisez dans le texte, la tribu de Ménaché n'a rien demandé. C'est Mouchar Rabbeinu qui a décidé de la tribu de Ménaché d'envoyer une partie en Khuslarese pour protéger les deux autres tribus de Gad et de Reuven. Pourquoi ? Parce que Ménaché, les saints de Yosef, il va donc avoir la mida de Yosef, à force de faire attention, parce qu'il y avait une très grande impureté là-bas. Il y avait deux grandes impuretés dans ce territoire-là. Il y avait les filles de Moab, et c'est pour ça que Mouchar Rabbeinu, il est enterré là-bas. Il est enterré Moulbet Peor, dit les derniers versets de la Torah. Il y a pour faire capara de ce qui s'est passé avec les filles de Moab, on a mis Mouchar Rabbeinu pile en face. Et il y avait un deuxième état dans cet endroit-là. C'est le meurtre. La preuve, c'est que dans toute Érette Israël, pour neuf tribus et demie, il y a trois villes de refuge. Et en dehors d'Israël, pour deux tribus et demie, il y a aussi trois villes de refuge. C'est pourquoi il y avait cette pulsion de meurtre dans cet endroit-là. C'était pas eux. C'était l'endroit. C'est un endroit où il y a eu beaucoup de meurtres. Et dans l'endroit où il y a eu beaucoup de meurtres, des meurtres sans faire exprès peuvent arriver. Donc ils ont voulu en fait rester près de Mouchar Rabbeinu. Et c'est ça une très grande leçon. Et ils ont accepté de leur mettre. Il faut savoir une bonne chose. Le marin raconte une histoire que Rabbi Yonatan ben Nouri, Yohanan ben Nouri, il dit plein de fois, j'ai dit à Rabban Gamliel que Rabbi Akiba se conduisait mal. Et Rabban Gamliel a fait des grands reproches à Rabbi Akiba. Et Rabbi Akiba ne m'en a pas voulu. Au contraire, il m'a aimé. Comme disent nos textes, Shlomo, il dit, fais des reproches, entre guillemets, avec amour. À un Hacham, il t'aimera plus. À un deux tribus-là, ils ont voulu entendre le reproche de Mouchar Rabbeinu. Ils disent, c'est bien. D'ailleurs, de toute façon, Rabbi Udana n'a certainement de mourir. Il a dit à son fils, tes élèves, zéro qu'mara altal midim. C'est-à-dire tes élèves, approche-la avec la main droite et repousse-la avec la main gauche. Voilà. Jésus tape les cours de la main gauche. Grincez-la avec la main gauche. Unéro libres. Un研究. Un libre Robin. Un librelegen.